Avec l'annonce choc de son refus d'activer l'année en option dans son contrat, Kylian Mbappé se retrouve libre dans un an. Soucieux de ne pas le perdre gratuitement, le PSG devrait essayer de le vendre dès cet été. Mais qui pourrait remplacer le natif de Bondy ? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. S'il y a bien un avantage au possible départ de Mbappé du PSG, c'est qu'il va libérer de la masse salariale et remplir les caisses. Et le réel enjeu pour Paris, ce n'est pas de remplacer Kylian Mbappé, mais bien toute son attaque. Messi parti, Mbappé presque parti, Neymar incertain, le PSG doit se refaire un trident offensif. Il ne faut donc pas un, mais bien trois joueurs pour se consoler du départ du prodige. Tout d'abord, sur le côté gauche, le joueur qui va le plus ressembler au profil du capitaine des Bleus. Rafael Leao, surnommé le Mbappé portugais en Italie, serait une très bonne option. Et sa relation proche avec Luis Campos, le directeur sportif des Parisiens, pourrait donner un avantage sur ce dossier. Argument notable, le numéro 17 connaît déjà la Ligue 1, où il a joué sous le maillot du LOSC. Il aura donc forcément moins de mal à s'adapter au pays. Et même s'il a fait un exercice en deçà de ses performances en 2021-2022, il a retrouvé une très bonne forme en fin de saison. Et avec l'AC Milan, il a découvert la Ligue des Champions cette année. Un beau parcours jusqu'en demi-finale auquel le Portugais a pas mal contribué, particulièrement au quart de finale. Et cette expérience lui a permis de montrer qu'il est prêt pour un club avec plus d'ambition. Très bon dribbleur, rapide et tranchant, Leao est un joueur chaotique. Ses accélérations permettent de semer la panique dans les défenses adverses. Surtout lorsqu'il est associé à un attaquant comme Giroud, qui est performant dos au but. Cet attaquant de pointe justement, va aussi aller le chercher en Italie. Véritable phénomène, meilleur buteur de Serie A, Victor Ozymen est le joueur parfait pour compléter les A.O. Grand, athlétique, rapide, excellent de la tête et dos au but, son profil se marie à merveille avec un hélier de percussion. Sa capacité à libérer des espaces permet à ses coéquipiers de mieux s'exprimer. Et son placement lui permet d'être toujours dans les bons coups pour terminer les actions. Tout comme le Portugais d'ailleurs, le numéro 9 a joué au LOSC et son adaptation devrait se faire rapidement. Surtout qu'il a été recruté à Lille par un certain Luis Campos. Le Nigérien remplit absolument toutes les cases d'un grand attaquant. Et enfin, sur le côté droit, le PSG doit aussi faire un gros coup. Les deux premiers noms étant assez jeunes et avec peu d'expérience, il faut un cadre pour les accompagner. Et dans un Liverpool en fin de cycle, non qualifié en Ligue des Champions, Mohamed Salah pourrait être bien tenté de partir. Tout comme son compère Mané l'année dernière, il y a des chances que l'Egyptien cherche à voir ailleurs. Au PSG, il pourrait compléter ce trident offensif à merveille. En plus d'apporter son expérience des grandes rencontres. Avec 30 buts inscrits cette saison, il a prouvé qu'il était capable de performer dans une équipe qui tourne moins bien. Et sa carrière a montré qu'il peut se révéler décisif dans les moments les plus importants. Bref, ces trois coups sont évidemment des bonnes idées, mais leur faisabilité reste inconnue. Mais dans tous les cas, pour remplacer Kylian Mbappé et refaire une nouvelle attaque, le PSG devra mettre la main à la poche. Parce qu'une attaque Zaha et critiquer Asensio, c'est pas mal pour l'Europa League, mais pas pour la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !